Se faire recruter par l'Organisation des Nations Unies peut s'avérer être un parcours de combattant, surtout si vous vous prenez de la mauvaise manière. Malgré cela, il existe des portes d'entrée plus ou moins faciles pour accéder au poste des Nations Unies. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Claude Sodokin et sur cette chaîne, je parle souvent de développement de carrière. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour les vidéos à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous 4 programmes plus ou moins accessibles pour rentrer dans le système des Nations Unies. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser que dans cette vidéo, tout ce que je vais dire ne révèle que et uniquement que de mon point de vue personnel et je ne représente en aucun cas l'Organisation des Nations Unies, encore moins le service du personnel des ressources humaines des Nations Unies. Avant de dénumérer les 4 programmes qui font l'objet de notre vidéo, une petite pécure de rappel d'histoire jour, l'ONU a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale afin de maintenir la paix dans le monde entier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ONU est composée des organes principaux où on peut retrouver le secrétariat ou l'Assemblée générale ou encore le Conseil de sécurité ou le Conseil social et économique. Il y a aussi ce qu'on appelle les organes indépendants où on peut retrouver la Cour pénale internationale. Et à part ça, on retrouve aussi les institutions, les programmes et les fonds spécialisés. Donc pour les fonds, on peut avoir la FAO qui s'occupe des questions d'alimentation et d'agriculture. Il y a aussi le PNUE et le PNUD par exemple qui s'occupent respectivement de l'environnement, du développement. Il y a l'UNESCO qui s'occupe de la question de l'éducation et de la culture pour ne citer que ces exemples. Maintenant que nous avons une connaissance globale de comment l'ONU est composée, il faut noter qu'il y a certaines institutions et agences qui ont leur propre manière de fonctionner, c'est-à-dire leur propre processus de prise de décision. Et ça voudrait dire qu'ils ont leur propre site de recrutement dédié et leur propre processus de recrutement. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo à propos des 4 programmes peuvent varier légèrement d'une agence à une autre. Mais à la fin, vous aurez une idée globale de comment ces programmes fonctionnent. Le premier de la série, ça va être le Junior Programme Officer qui est communément appelé le DPO. Alors le DPO, c'est un programme particulier parce qu'il est financé par un gouvernement qui a pour objectif d'augmenter la représentativité de ses citoyens au sein des Nations Unies. Si par exemple la FAO a un projet et que la France est intéressée, la France va écrire à la FAO pour demander s'il y a moyen d'ouvrir un poste pour des jeunes professionnels de son pays. Si la FAO est d'accord, ils vont ouvrir le poste. Et dans ce cas, uniquement les citoyens français pourront prétendre à ce poste. Malheureusement, peu de pays africains ou presque pas de pays africains ni de pays en voie de développement sont en mesure de subventionner ces genres de postes. Et donc, ça rend l'accessibilité un peu plus complexe aux jeunes professionnels du monde entier. Mais il faut noter que de plus en plus de pays développés réservent une petite partie de ces postes à des pays en voie de développement. Et donc, pour ces postes, ces postes sont souvent accompagnés d'une liste de pays en voie de développement. Donc, en plus des citoyens de leur pays, il y a deux ou trois postes qui sont réservés à des citoyens des autres pays. Et donc, vous pouvez, pour postuler, chercher des JPO sur les sites de recrutement, les sites d'emploi spécialisés dans les postes de l'ONU. Le deuxième programme de notre série, c'est le YPP. Le Young Professional Programme, en français, le programme des jeunes professionnels. Ce programme a presque les mêmes objectifs que le JPO, c'est-à-dire augmenter la représentativité de certains citoyens qui sont sous-représentés, dans le staff des Nations Unies. Le YPP est donc un concours qui est lancé presque chaque année par l'ONU et qui est destiné à des jeunes professionnels qualifiés qui sont issus de certains pays qui sont sous-représentés. La liste de ces pays est publiée chaque année par l'ONU et si vous avez la chance d'être citoyen d'un de ces pays, vous pouvez donc aspirer et postuler pour devenir fonctionnaire international de l'ONU. Il faut tout de même noter que c'est un programme qui est très compétitif parce qu'il implique très souvent un examen écrit suivi d'un entretien avec un panel d'experts ou encore un entretien de groupe en fonction du poste auquel vous postulez. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, il faut surtout prendre le temps de se préparer vraiment en amont pour augmenter les chances d'être sélectionné. Le troisième programme, c'est un programme que j'affectionne personnellement parce qu'il s'agit d'un programme très accessible aux jeunes professionnels que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Alors il s'agit du programme de volontariat des Nations Unies. En anglais, ça s'appelle UNV Programme en français, le programme VNU. J'aime aussi ce programme parce que ça permet d'avoir une expérience terrain, surtout quand on est à ses débuts de carrière, c'est quelque chose qui est très valorisé plus tard dans les expériences auprès des Nations Unies. Donc si vous aimez aller sur le terrain, si vous aimez résoudre les problèmes avec les communautés directement, c'est un programme qui est fait pour vous parce que vous serez amené à être déployé dans les représentations onusiennes pays. Par exemple, vous pouvez être amené à aller au Béné, à aller en Côte d'Ivoire pour travailler avec l'Agence des Nations Unies ou le PNUD de ce pays ou l'ONU de ce pays pour pouvoir travailler sur les projets concrets, sur les problématiques de ce pays. Le programme VNU peut être divisé en trois grandes catégories, à savoir le volontariat en ligne, le volontariat national et le volontariat international. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le volontariat international, mais il faut savoir que le volontariat en ligne n'est pas rémunéré, à la différence du volontariat international et du volontariat national. Au niveau du volontariat international, on retrouve encore trois grandes catégories de volontariats qui sont souvent disponibles où on peut trouver des postes presque chaque fois. La première catégorie, c'est le Youf volontaire. En français, ça fait Jeunes volontaires et c'est une catégorie de postes qui est destinée à des jeunes qui ont entre 18 et 26 ans. Ça nécessite souvent entre 0 et 3 années d'expérience, ce qui est vraiment formidable parce que si vous n'avez pas d'expérience, mais que vous avez une formation en adéquation avec le poste, vous pouvez donc postuler et tenter votre chance de travailler et de comprendre le système des Nations Unies. La deuxième catégorie, ça va être les spécialistes volontaires, donc les volontaires spécialistes. Et là, on demande un peu plus d'expérience et souvent, c'est entre 3 et 5 années d'expérience et la tranche d'âge va de 27 ans à 80 ans. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, vous avez une expérience peut-être dans le secteur privé ou déjà avec l'ONI en tant que consultant ou dans une ONG internationale, vous pouvez postuler et essayer de rentrer dans le système des Nations Unies pour comprendre le fonctionnement. La toute dernière catégorie, c'est les experts, volontaires, donc volontaires, experts et c'est la tranche d'âge qui va de 30 ans à 80 ans et qui demande souvent entre 10 et 15 années d'expérience pour pouvoir postuler. Donc, voilà, ramassez les grandes catégories de volontariat international qui existent. Si vous êtes intéressé par une vidéo beaucoup plus détaillée sur le programme de volontariat des Nations Unies, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur le programme de volontariat. Le quatrième programme est donc le dernier de notre série et selon moi, les stages aux Nations Unies qui est selon moi, car c'est le plus facile pour accéder à des postes des Nations Unies et aussi comprendre comment fonctionnent les Nations Unies pour ensuite plus tard peut-être postuler à des postes de fonctionnaires internationaux ou à d'autres postes comme les VNU, le YPP ou les DPO. Alors, pour être éligible, il faut être en dernière année de formation, que ce soit pour un cycle de licence ou un cycle de master ou être un jeune diplômé. Mais attention à ce que votre diplôme ne soit pas plus âgé de deux ans ou trois ans. Et aussi, il n'y a pas vraiment d'âge pour faire un stage aux Nations Unies. C'est toute question de là où vous vous trouvez dans votre formation. Donc, je pense qu'en général, il faut avoir moins de 32 ans. Deux choses très importantes à savoir avant de vouloir faire son stage aux Nations Unies, c'est que les stages sont en général non rémunérés. Il y a quelques agences qui ont commencé à rémunérer ou du moins à gratifier leurs stagiaires. Je pense notamment au PNUD, à l'Organisation Internationale du Travail pour des raisons logiques, à la FAO qui a récemment suivi aussi. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'organisations ou de programmes spécialisés qui vont commencer à rémunérer. Et donc, ça va contribuer à briser un peu cette injustice sociale. Parce qu'imaginez un jeune Togolais qui aimerait faire un stage, qui a été sélectionné pour un stage à Paris et qui n'a pas des moyens de se payer les billets d'avion, aller-retour, de se payer le logement à Paris ou encore juste subvenir à ses besoins quotidiens. Donc, ça crée un peu une injustice sociale et on espère que dans les mois, dans les années à venir, de plus en plus d'agences vont pouvoir rémunérer leurs stagiaires et donc permettre à plus de jeunes dans des pays sous-développés de faire des stages au sein des Nations Unies. La deuxième chose la plus importante à savoir avant de faire son stage aux Nations Unies pour ne pas être déçu après, c'est qu'une fois votre stage terminé, vous ne pouvez pas prétendre à un poste des Nations Unies dans les six mois qui suivent la fin de votre stage. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à un poste de consultant ou à un poste de fonctionnaire international. Donc, si votre objectif, c'est de faire un stage pour être récuité juste derrière, alors, bon, peut-être que ça peut, les exigences peuvent varier d'une agence à une autre, mais en règle générale, c'est impossible. Donc, prévoyez six mois après votre stage pour une autre expérience, que ce soit dans le secteur privé ou dans une ONG internationale et après, vous allez être éligible pour pouvoir postuler avec les Nations Unies et peut-être avoir une chance d'être sélectionné. Voilà, ramassez les quatre programmes que je trouve accessibles à moindre effort pour les jeunes professionnels et en général, si vous voulez augmenter vos chances d'être récruité, d'être sélectionné, il faut avoir un bon niveau d'anglais et être en mesure aussi de parler une langue officielle de l'ONU, une autre langue officielle de l'ONU, ça peut être le français, l'arabe et aussi être très engagé sur le plan associatif parce que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux recruteurs des Nations Unies et il faut être un peu de ceux qui sont dans les organisations de la société civile pour pouvoir parler un peu le même langage avec les Nations Unies. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à donner vos impressions dans les commentaires et si ce sont des contenus qui vous plaisent, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos à venir. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.